modification sur un corpus oral voilà donc en gros le but ici c'est de se dire on met en place en fait un chatbot où on va s'exprimer un langage naturel tbot est ce que tu peux créer est ce que tu peux me commenter l'article tel est ce que tu peux valider par exemple telle contribution est ce que tu peux commenter cet article est ce que tu peux partager cet article et lui et derrière le robot va il va automatiser l'attachat là en fait c'est le principe donc le but c'est qu'on ne pose pas ces questions uniquement en français qu'on puisse aussi les poser en langue africaine que ce soit en langue africaine ou dans d'autres langues mais on ne peut pas encore vraiment construire des classifiés capables d'entraîner notre moteur NLU parce que c'est un moteur NLU qui demande des ressources pour construire la base de connaissances on n'a pas encore donc on ne peut pas réellement l'envisager pour cette première phase donc les entrées ou les questions posées sont essentiellement en français l'objectif derrière aussi c'est de se dire l'outil sera bientôt intégré dans d'autres plateformes web de telle sorte que si vous voulez par exemple intégrer notre dictionnaire dans votre plateforme il vous suffira juste d'intégrer notre chatbot et lui les utilisateurs pourront juste venir demander à consulter les articles dans le dictionnaire alors juste pour vous donner une petite idée de comment fonctionnent cette API de chatbot alors attends c'est pas ça je vais directement aller à la racine la plateforme donc donc ici ça c'est l'API voilà que vous pourriez exploiter donc ça c'est l'API pour les dictionnaires donc vous pourriez aussi très bien intégrer cette API dans vos différents systèmes soit pour extraire les ressources créées ou soit pour je sais pas on fait une application spécifique voilà donc les données sont ouvertes et notre principe derrière évidemment c'est l'open source en sachant bien sûr que ce ne sont pas des ressources qui sont systématiquement validées dont certaines sont validées d'autres ne sont pas mais nous décidons d'ouvrir en tout cas toutes les ressources qu'elles soient validées ou pas à l'API nous nous étudierons plus tard comment limiter en tout cas uniquement les ressources validées au niveau de l'API pour que les personnes qui vraiment exploitent ces ressources soient confortées dans l'idée d'exploiter des ressources validées donc et là pour revenir à l'API de chatbot donc l'API de chatbot en fait voilà c'est cette API aussi mais cette API elle est fermée elle n'est pas ouverte elle n'est pas ouverte elle est uniquement limitée aux membres de l'association et un exemple de chatbot alors j'ai oublié l'URL alors je vais retrouver notre URL alors Jean-Marc est-ce que tu peux partager cette URL désolé j'ai été coupé je vais j'ai été coupé je vais repartager mon écran ok donc je vais donc laisser Jean-Marc partager le lien le lien de la plateforme de chatbot et vous pourriez en fait avec cette plateforme en fait aller tester justement justement ce ce process de recherche des données en langue africaine donc ici je vais revenir alors je vais juste déplacer cet élément donc comme je disais en fait voilà c'est vraiment un dictionnaire une plateforme qui est pensée pour partager et collaborer dans la construction des ressources et il y avait une question alors une question justement sur comment est-ce qu'on fait comment se passe notre modèle collaboratif donc le but en fait notre modèle collaboratif c'est vous avez des spécialistes qui viennent alors quand je suis spécialiste ça peut être des personnes qui ont au moins une connaissance assez suffisante sur leur langue qui viennent comme ça créer des ressources des ressources lexicographiques en priorité dans la plateforme au niveau de cette plateforme de création des dictionnaires que je vais présenter aussi tout à l'heure et vous avez aussi dans un autre côté des personnes moins expertes qui viendront consulter consulter, commenter ou des personnes expertes aussi qui viendront apporter un autre type de contribution donc voilà ce sont deux plateformes qui sont on va dire complémentaires et qui remplissent en fait deux missions on va dire plutôt complémentaires donc une pour la création et l'autre pour la consultation donc aujourd'hui je vais maintenant me focaliser sur la plateforme du dictionnaire de création du dictionnaire alors je ne sais pas si jusque là vous avez des questions si vous avez des questions sur cette partie je ne sais pas s'il y a des questions je vais donc je vais regarder le chat alors j'ai perdu j'ai perdu l'historique j'ai perdu l'historique alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions ok parfait alors je vais revenir en fait présenter la plateforme de création des dictionnaires là je vais donc revenir sur la plateforme de création des dictionnaires alors merci Adelaide oui je comprends bien alors dans le chat on n'a pas de on n'a pas de questions on n'a pas de questions alors peut-être que j'ai perdu des questions en cours parce que j'ai eu une petite coupure si quelqu'un avait posé des questions n'hésitez pas à me le demander ou à aller reposer parce que j'ai eu une coupure et l'historique j'ai perdu l'historique d'accord ok on continue je vais vous présenter cette autre plateforme cette fois-ci pour créer des ressources pour les personnes qui seront intéressées par la création d'un dictionnaire dans leur langue commencez déjà par créer votre compte à créer votre compte sur le dictionnaire collaboratif je vous ai envoyé le lien au niveau du chat et comme ça lorsqu'on entamera les travaux sur la création de vos dictionnaires je vais en fait vous affecter les droits dans la plateforme pour certains dictionnaires là ça va dépendre pour les personnes qui voudront créer un nouveau dictionnaire on va les créer ensemble et pour des personnes qui voudront utiliser ou contribuer sur un dictionnaire qui est existant là on pourra aussi les affecter des droits donc n'hésitez pas à créer déjà vos différents comptes sur cette plateforme et je validerai alors je pense que Jean-Marc aussi peut très bien valider les comptes donc cette autre plateforme c'est la plateforme des ressources de création des ressources de Thiland dont les ressources lexicographiques l'objectif en tout cas derrière cette plateforme c'est de vous donner tous les éléments en tout cas nécessaires pour créer un dictionnaire en langue africaine en sachant que l'objectif aussi était de ne pas créer un dictionnaire qui soit extrêmement complexe comme c'est le cas avec pas mal de formalisme actuel nous avons voulu en fait nous concentrer dans un standard qui est personnel et le but était donc de simplifier la structure lexicographique alors pourquoi simplifier parce qu'aujourd'hui adopter les normes utilisées par exemple pour codifier des textes comme ceux du dictionnaire avec ou encore adopter des textes utilisés des formats comme du LMF ou de la TEI alors ce sont des formats de données qui certes sont assez très vite fournis pour codifier un dictionnaire parce qu'il y a toute une représentation il y a tout ce qu'il faut en tout cas tous les tables nécessaires pour bien codifier et structurer le dictionnaire nous avons voulu dans un premier temps se rapprocher de l'univers linguistique de ces langues en créant des tags personnalisés et maintenant ensuite donner la possibilité d'exporter vers ces standards donc la plateforme fonctionnait avec des standards un standard propriétaire qui s'appelle le XND et ce format est construit très très simple je vais d'ailleurs vous le présenter très très simple très très simple et le but justement c'est vraiment de permettre à tout un chacun qui ne soit pas spécialiste en lexicographie ou spécialiste en codification de dictionnaire mais de permettre justement à ces personnes là d'avoir la main ou une prise en main facile en tout cas dans la codification de nos dictionnaires donc ici vous avez donc la possibilité de demander l'accès ou de passer par cette plateforme pour créer votre compte les deux process sont complémentaires donc vous pourrez très bien demander l'accès ici ou passer par le dictionnaire collaboratif de toute façon ici nous gérons tout l'univers de la plateforme c'est vraiment l'univers de la plateforme nous gérons les dictionnaires les utilisateurs les API nos API internes nous gérons les statistiques les demandes d'accès l'attribution de rôle c'est vraiment la plateforme de management donc lorsque vous demandez accès à la plateforme moi je suis administrateur j'ai accès à tous les modules de la plateforme et je peux contrôler justement tous les niveaux d'accès mais pour vous contributeurs vous aurez accès uniquement à la section dictionnaire dictionnaire dans ces sections et dans ces sections vous retrouvez tous les dictionnaires en fait que vous avez au niveau du dictionnaire collaboratif toute cette liste vous les retrouvez dans cette liste voilà et vous avez donc la possibilité à ce niveau d'éditer les dictionnaires d'éditer les dictionnaires donc de les désactiver pour une maintenance spécifique vous pouvez modifier les métadonnées vous pouvez alors en fait vous pouvez aussi regarder bon ça c'est beaucoup plus la section API qui gère les API toutes les API de la plateforme vous avez aussi une section statistique pour gérer toutes les statistiques de la plateforme le nombre d'utilisateurs le nombre de dictionnaires le nombre de voilà d'API de l'unification et ainsi de suite et là on a une vue je reviendrai sur les statistiques au global de tous ces éléments mais je pense qu'aujourd'hui vous avez je pense c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on a 38 dictionnaires 34 000 articles si j'entends dans les détails pour avoir une vue statistique dans le graphique voilà la répartition du nombre d'entrées par dictionnaire n'est pas très homogène ça il faut l'avouer parce qu'on a parfois beaucoup plus de contributeurs dans une plateforme que dans une autre on a aussi en termes de commentaires la répartition des commentaires la répartition du nombre de vues il y a aussi des statistiques assez détaillées sur les utilisateurs les contributeurs les domaines de contribution et les différentes actions en tout cas qui nous permettent d'avoir en fait mensuellement le niveau d'évolution en termes de ressources et de statistiques mais là ce qui nous intéresse vraiment c'est la partie dictionnaire là c'est juste pour montrer la partie administration de la plateforme donc aujourd'hui donc vous en tant que contributeur vous avez la possibilité de consulter cette section et de consulter surtout votre dictionnaire parce que si vous n'avez pas les droits d'accès à un dictionnaire vous ne pourriez pas en fait modifier ce dictionnaire donc et là ça rejoint un peu la question sur le modèle collaboratif donc chaque contributeur appartient à une communauté linguistique la communauté linguistique elle est gérée par des super admins qui sont généralement des spécialistes de la langue on nomme pour cela des enseignants des chercheurs qui sont des garants de la communauté et dans la communauté on peut créer plusieurs ressources ici aujourd'hui ce sont des ressources lexicographiques mais on envisage aussi de même créer des ressources multimédia dont les corpus oraux en l'occurrence des ressources annotées pour l'IA et ainsi de suite donc chaque communauté traite d'un groupe de ressources spécifique à la communauté et spécifique à la langue parce que chaque communauté est affectée une langue une unité de traitement donc si par exemple je vais entrer dans le dictionnaire IEMBA dans le dictionnaire IEMBA qui est le dictionnaire le plus consulté parce que c'est aussi le tout premier dictionnaire de la plateforme donc c'est une source c'est un dictionnaire qui a été validé par les spécialistes de la langue vous remarquerez aussi qu'une bonne partie de ces dictionnaires ne sont pas validés comme le dire Bakoko le dictionnaire Eton le dictionnaire Bassa Boulou alors ce sont les dictionnaires qui ont été créés par soit des étudiants soit par des locuteurs et dont le contenu n'a pas encore été validé donc là ils sont encore en statut non validé donc c'est à la communauté maintenant de valider la ressource ou de s'asseoir pour la valider et ce n'est qu'une fois qu'elle est validée voilà qu'on peut on peut réellement la considérer comme une ressource viable et aussi on a la possibilité de désactiver le dictionnaire généralement lorsqu'elle n'est pas validée on la désactive de la plateforme puisque lorsqu'elle est désactivée vous ne pourriez vous ne pouvez pas ici en tout cas consulter le contenu et l'objectif aussi derrière c'est de cédier on ouvre toutes les ressources validées ou non validées et c'est aux utilisateurs en fait derrière bien sûr en leur en leur en leur indiquant clairement que la ressource soit validée ou non validée au moins ça permet à l'utilisateur de participer à sa validation ou aux contributeurs etc. donc je reviens en prenant le dictionnaire IEMBA donc le dictionnaire IEMBA c'est un dictionnaire qui existe déjà donc pour ceux qui veulent contribuer sur un dictionnaire existant donc vous allez sur cliquer sur article et dans dans cette section article vous avez une autre interface où vous avez ici l'article en question qui est traité le contenu donc est balisé en XML aujourd'hui c'est peut-être encore la limitation de la plateforme c'est que le contenu pour modifier le contenu de l'article une fois créé il faut modifier le fichier XML parce que la plateforme est construite autour d'une représentation XML et autour d'un environnement connecté en gros ce sont des graphes connectés au concept de communauté au concept de ressources au concept on va dire de groupe il y a aussi dans les communautés des groupes de variantes linguistiques par exemple le groupe Yemba Nord qui est une variante directe du Yemba et le groupe Yemba Sud qui est une autre variante linguistique du Yemba donc elle est construite en termes de communauté mais aussi en termes de variantes linguistiques donc en gros on va beaucoup privilégier des entrées d'articles qui vont traiter toutes les variantes linguistiques de la langue sans toutefois normaliser on sait bien par exemple pour le Yemba on a un standard qui est le Yemba Nord qui est la langue standard du dictionnaire mais on va aussi privilégier toutes les variantes le but étant c'est de ne pas laisser en fait les utilisateurs dans un flou et permettre comme ça à ces utilisateurs en fait de 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 continuer à collaborer à construire des ressources vous avez aussi ici la possibilité de changer la licence qui est affectée à l'article vous avez la possibilité d'ajouter des prononciations mais elles sont des fichiers par exemple là là en fait ici ça a beaucoup plus de liens donc sur cette plateforme on n'a pas beaucoup édité en fait la plateforme donc vous voyez des liens par exemple vous avez une image que vous voulez affecter un article pour la représenter alors vous mettez le lien de l'article là on ne peut pas encore télécharger des images parce que pour nous on n'a pas encore les ressources nécessaires pour héberger les images venues de l'extérieur donc on préfère utiliser plutôt des liens d'images spécifiques ensuite on l'auteur a la possibilité de valider invalidé alors aujourd'hui je suis le propriétaire de l'article donc je peux valider vérifier l'article la valider ou pas je peux aussi très très facilement venir modifier le contenu mais là encore c'est du XML comme je le disais pour ceux qui maîtrisent du XML mais vous pourriez aussi pour ceux qui sont habitués aux API modifier en fait l'article avec nos API donc pour ce faire en fait vous devez suivre la documentation donc obtenir votre token dès lors que vous êtes utilisateur vous pourriez avec votre token aller faire des requêtes et modifier le contenu évidemment il y a des mécanismes de sécurité qui vous empêchent de faire tout et n'importe quoi donc vous pourriez en fait si vous êtes très à l'aise avec les API faire ces mêmes requêtes en fait que l'on fait ici vous pourriez les faire avec des requêtes API pour modifier le contenu voilà ça c'est à vous en fait de voir en fonction de vos préférences donc on peut créer ici un article en cliquant sur le bouton plus vous créez un article vous choisissez la catégorie la licence et vous remplissez alors c'est vraiment on a voulu en fait créer quelque chose de simple parce que le but n'est pas de de perturber les utilisateurs déjà même que cette interface a été jugée par certaines communautés comme étant aussi difficile même si on la trouve assez simple voilà mais on a voulu vraiment être simple parce que voilà pour permettre aux personnes qui ne sont pas très très habituées avec ces outils au moins de de pouvoir facilement en tout cas créer voilà avec on va dire moins de contraintes ici je vais faire un exemple de création d'entrée fictif donc au niveau de l'entrée l'entrée est organisée en variante en variante dialectale donc vous avez la plupart des langues africaines ont des variantes dialectales on a fait le choix de les valoriser de ne pas choisir une variante parmi on a peut-être choisi de choisir une variante parmi les autres on s'est dit valorisons toutes les variantes dialectales et laissons l'utilisateur en tout cas le choix d'apprécier ou de se retrouver dans sa variante sans discriminer les autres variantes donc ici le type de variante ce sera moi ici ce sera un yemba un yemba nord le préfixe aussi les données on a fait le choix aussi de prioriser la structure on va dire canonique des langues bantu la classe le préfixe de classe le radical et le suffixe pour les langues bantu bien sûr vous n'êtes pas obligé d'ajouter des préfixes si votre entrée n'a pas de préfixe ne l'ajoutez pas là c'est beaucoup plus des préfixes de classe nominale pour les langues qui à classe et pour les langues qui n'en ont pas vous mettez juste le radical et à chaque session vous avez un clavier virtuel qui représente en tout cas les caractères spéciaux pour ceux qui n'auraient pas ces caractères donc ici je veux mettre un article qui s'appelle ma maison alors c'est vrai que l'article est déjà créé mais je vais créer quelque chose comme ça donc ici en fait vous avez une représentation XML qui se fait automatiquement donc tout ce que vous créez avec l'interface graphique est qu'on est traité automatiquement sur la partie XML donc au moins ça permet en tout cas d'avoir la représentation que nous avons créée vous pourriez aussi très facilement si vous le souhaitez pour ceux qui connaissent il y a une documentation sur ce format sur une autre page qui s'appelle tilan.net slash alors cette documentation fr et dans cette documentation vous allez retrouver en fait la description de ce format de ce format en gros voilà il vous présente un peu le modèle derrière l'organisation voilà tout ce qu'il vous faut en tout cas pour créer manuellement voilà pour ceux qui sont intéressés par le format XML et ensuite vous avez donc les classes nominales ça c'est uniquement utile pour des langues à classe donc ici c'est la classe 1 le pluriel c'est la classe 2 et vous avez donc les traductions les traductions dans toutes les langues que ce soit les langues européennes ou des langues africaines donc ici je mets une traduction française c'est champ et en dessous des exemples voilà vous pourriez aussi ajouter un exemple de l'entrée donc de l'entrée de bas donc l'ub c'est d'ajouter ici des exemples en langue africaine et derrière ajouter l'équivalent traditionnel de l'exemple que vous avez créé aujourd'hui on limite le nombre d'occurrences en termes de traduction et d'exemples à 6 pour chacune des entrées mais vous pouvez aussi étendre le nombre d'exemples que vous voulez mais cette fois-ci vous le ferez avec le modèle XML voilà cette plateforme c'est vrai qu'elle est un peu limitée pour ceux qui ont vraiment qui sont très très spécialistes et qui veulent faire des choses un peu plus poussées voilà aujourd'hui la plateforme vous impose cette structure parce que c'est voilà c'est ça que nous avons choisi et que nous estimons être la plus représentative en tout cas pour un dictionnaire de base bilingue français langue africaine ou français langue européenne ou asiatique voilà ou toutes les autres langues le but étant derrière c'est de créer une structure simple qui va justement permettre à chacun de créer en plus simplicité des ressources et là je termine cette présentation par pour des personnes qui veulent créer un nouveau dictionnaire vous ne pouvez pas le faire de vous-même parce que c'est une tâche qui est réservée qui est réservée aux administrateurs de la plateforme mais vous pourriez éventuellement si vous le souhaitez créer des dictionnaires ou demander la création d'un dictionnaire au moyen d'un membre de l'association pour l'instant c'est comme ça on envisage dans la nouvelle plateforme créer ouvrir en tout cas cette possibilité à des nouveaux auteurs à des nouveaux spécialistes pour qu'ils justement aient la possibilité librement en tout cas de créer et de contribuer donc aujourd'hui pour les personnes pour l'atelier qui n'auraient pas ici la possibilité de créer un dictionnaire ou qui voudront créer pour moi un dictionnaire vous allez juste me le signaler me donner la langue du dictionnaire que vous voulez créer enfin la langue concernée par le dictionnaire et moi derrière j'essayerai de le créer pour vous donc ici on peut créer dans un dictionnaire donc une fois créé il peut être affecté à différents contributeurs ou affecté à une communauté pour gérer la conformité et il peut potentiellement dès lors qu'il ne respecte pas les principes de la plateforme être aussi supprimé par les administrateurs est-ce que jusque-là c'est clair pour vous je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie est-ce que vous avez des questions en tout cas sur l'usage de la plateforme parce que il ne semble pas qu'il y a des questions en tout cas dans la salle il n'y en a pas et j'en ai pas vu en limite d'accord ok donc le but maintenant pour vous en tout cas pour les personnes qui connaissent une langue africaine ou qui connaissent aussi le système d'écriture de la langue en question le but c'est de vous permettre de contribuer au niveau de enfin pour cette plateforme de contribuer en tout cas à créer des ressources pour les personnes qui retrouvent la langue dans la liste des langues existantes dans la plateforme vous pouvez en consultant les articles dans le dictionnaire collaboratif commenter apporter des propositions de correction apporter des remarques sur des entrées par exemple je ne sais pas s'il y a des des personnes qui parlent le yemba qui parlent le douala ou qui parlent le bassa bambara danda demi on a aussi le uroko le tupuri le danda le swaili je ne sais pas s'il y a des personnes qui en parlent dans la salle donc pour les personnes qui veulent juste contribuer sur les mots apporter des remarques ou suggérer des corrections vous pourriez le faire sur cette plateforme collaborative et pour des personnes qui veulent vraiment créer des nouveaux mots créer ou créer un nouveau dictionnaire n'hésitez pas à me le demander pour que je crée en fait le dictionnaire pour vous et je peux aussi vous l'affecter pour que vous puissiez commencer en fait la contribution alors j'ai une question alors le gap le gap il y a alors je n'ai pas cette langue évidemment c'est une langue elle est parlée où vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez comme ça je peux je peux très bien créer un dictionnaire pour cette langue excusez-moi je ne sais pas si c'est à moi que vous répondez vous parlez de vous parlez de quelle langue oui moi je parlais du goya alors non moi je n'ai pas cette langue en fait c'est une langue qui était parlée en Centrafrique et au Cameroun d'accord et dans quelle dans quelle zone au Cameroun c'est la zone c'est la zone Bertoua Meganga Ngaoundere d'accord ok je ne savais pas c'est vrai que moi j'ai un déjeuner voilà d'accord c'est vrai au Cameroun on en a 288 oui je sais bien c'est une des langues oui oui d'accord ok alors est-ce que vous êtes spécialiste de cette langue oui oui j'ai fait un dictionnaire que j'ai mis en ligne d'ailleurs ah super super est-ce que vous aimeriez qu'on crée un dictionnaire dans la plateforme et on vous donne les accès pour pouvoir je ne sais pas où est-ce que vous avez aujourd'hui le dictionnaire que vous avez créé c'est quelque chose que vous souhaitez partager est-ce que c'est public oui c'est public j'ai déjà publié un papier le dictionnaire sous format papier et j'ai une version électronique mais pour l'instant je ne sais pas je n'ai pas moi le lien pour l'instant mais qui sera qui est public d'accord ok et est-ce que vous envisagez par exemple si demain je veux l'intégrer aux listes de ces dictionnaires est-ce que c'est quelque chose que vous envisagerez c'est envisageable il faut que je le voie il n'y a pas de problème pourquoi pas ok super super alors ce qu'on peut faire déjà que vous ayez la main sur cette plateforme je peux vous donner déjà des accès en tant que contributeur contributrice voilà est-ce que vous avez déjà créé votre compte au niveau de Thilan Dictionary non pas du tout je n'ai pas eu l'occasion de créer un compte ok donc déjà pour ceux qui veulent contribuer en fait à ces dictionnaires je vous invite à créer à créer vos comptes sur la plateforme Thilan Dictionary le lien est sur la file de conversation dans le chat alors et moi en fait Paulette moi je ne peux que vous affecter le dictionnaire après la création du compte parce que j'ai besoin en fait de vous référencer pour vous affecter d'accord merci je vais faire ça ok super alors je ne sais pas si alors c'est vrai qu'à vous voyez nous avons commencé un peu tardivement la télé était prévue pour faire deux heures de temps et on a commencé à 15h30 à peu près et donc je ne sais pas comment on va rattraper ce retard alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes c'est-à-dire que là on a la personne suivante qui attend pour je vais aller voir dans les autres salles si on termine et pour savoir un petit peu si on rajoute 10 minutes ou si on s'arrête là voilà ok donc alors je ne sais pas donc alors est-ce qu'il y aurait dans la salle des personnes qui qui parle l'une des langues de la plateforme déjà au moins on a plus beaucoup de temps je vais vous laisser en tout cas le soin de revenir vers nous vous avez nos contacts sur les au niveau de la plateforme vous pourriez aussi demander l'accès à la plateforme en vous connectant sur le dictionnaire collaboratif sur la plateforme de création de dictionnaire donc juste là vous pourriez juste demander à avoir accès au niveau du code d'accès vous précisez bien qu'il s'agit de Contribuling 2022 comme ça ça va nous permettre en fait de de vous identifier facilement et vous pourriez demander la création de votre dictionnaire dans votre langue et comme ça derrière nous allons tout créer pour vous donc pour pour les personnes qui ont déjà accès ou dont les langues sont déjà disponibles sur la plateforme n'hésitez pas à aller les consulter aller les consulter et à partager pour les personnes qui veulent contribuer contribuer justement à un dictionnaire existant n'hésitez pas aussi à demander l'accès à la plateforme bien sûr pour ce qui est du modèle de collaboration donc les personnes dont habilité auront accès à la plateforme pour créer comme je vous ai montré des ressources des dictionnaires des articles et derrière la communauté attachée à la langue pourra venir apporter des contributions en termes de commentaires en termes de prononciation ou des corrections ainsi de suite le but étant c'est que les deux plateformes constituent en quelque sorte une plateforme unique de collaboration et ça c'était une première version de plateforme que nous avons mis en place en 2019 mais on travaille aujourd'hui sur une nouvelle plateforme sur une nouvelle architecture beaucoup plus complexe et qui intégrera beaucoup plus de fonctionnalités donc c'était beaucoup plus en tout cas un aperçu de ce modèle mais qui sera en tout cas amélioré avec les 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 prochaines améliorations enfin les prochaines versions en tout cas qui viendront d'ici la fin de l'année alors donc merci beaucoup merci infiniment c'était un très bel atelier on vous a suivi avec attention ici dans la salle et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont interagi je suis désolée qu'on manque un petit peu de temps on va devoir passer à la suite parce que toutes les autres salles en fait ont terminé donc pour rester synchronisé on a besoin de continuer oui je n'aimerais ok c'est pas grave je vous envoie j'envoie en fait à chacun un lien ça c'est juste mon mot de fin j'enverrai un lien à tous les participants un petit lien d'évaluation en tout cas pour avoir vos retours en tout cas pour les personnes qui auront créé et testé la plateforme d'accord très bien merci beaucoup merci Merci.